On va re-record Et donc salut tout le monde et bien vous allez bien on est parti pour montrer un peu le nouvel LHUD On montra également la nouvelle map dans la deuxième partie de la vidéo Donc le nouvel LHUD c'est ça Beaucoup de gens m'ont demandé justement ce que j'en pensais etc Honnêtement je ne l'avais pas vu je croyais que c'était un truc juste de design Mais on voit que ça change beaucoup beaucoup de choses Donc on va voir un peu ce que ça va changer Donc là ce qui est intéressant déjà pour un streamer C'est que on pourra modifier les placements avec les placements de caméra etc Et c'est un peu plus joli En vrai ça fait un peu plus J'ai l'impression que ça fait un peu plus MMORPG Enfin je ne sais pas ça ressemble un peu à ce que font du coup d'autres industries du jeu vidéo Genre pas dans le MOBA Les boutons HUD Donc là c'est la même chose C'est juste un design différent C'est un peu plus joli Ça fait un peu plus épique Après je trouve qu'on voit moins bien Je trouve qu'on lit moins bien Moi je préfère du coup les écritures blanches que les écritures dorées Pour la lecture Je trouve ça plus agréable à l'oeil Alors HUD Donc là on est sur l'HUD qui est au maximum Je vais pour ma part jouer en HUD probablement à peu près comme ça Parce que là l'HUD comme ça il faut vraiment être lissine Putain mon pote 32 me semble pas mal du tout Voilà tout comme ça On voit que la barre d'expérience est maintenant sur le côté comme ceci A contraire je trouve que la barre d'expérience n'a pas assez d'informations La barre d'expérience devrait être à mon avis découpée Sous forme de centaine par exemple Que chaque centaine y ait des traits Pour qu'on puisse à l'œil en quelques instants Savoir s'il nous manque en gros 30-40 XP Pour savoir en gros combien d'expérience il nous faut sur le sbire d'après Pour pouvoir level up La meilleure sur les sorts on voit que du coup maintenant ça se fait avec un bouton comme ça On voit qu'il y a un petit effet etc Donc là c'est rare du design pur et dur C'est plutôt joli hein Pas trop de remarques à faire par rapport à ça Les sorts Alors là c'est pas trop mal On voit mieux le cooldown des sorts Avec le petit rond qui tourne Après euh Waouh D'accord oui Donc ça c'est un petit effet sur le level up On a meilleure le sort Ok On va voir du coup ces trucs là Donc les stats des champions Ah on peut le laisser ouvert C'est cool ça parce que Moi le truc qui m'importe Moi j'aime bien avoir ces stats là Et là on voit qu'on a un résumé Ce qui est sympathique par exemple Avant je crois qu'on avait pas la CDR dans l'ancienne stat On devait l'afficher Enfin moi en tout cas j'affichais la CDR En appuyant sur un bouton Là au moins on voit la CDR symboliser avec ce truc là Directement Donc là c'est encore le petit bug à remarquer Mais ça c'est pas gênant Donc plutôt cool Plutôt cool d'avoir la CDR directement affiché Pour ne pas avoir à appuyer sur C par exemple Enfin non appuyer sur votre bouton En l'occurrence Alors on va du coup afficher les trucs du perso Parce qu'avant je pouvais cliquer sur la tête du bonhomme Maintenant ça marche plus On peut plus l'afficher en grand Là c'est la shop Ok je sais cliquer sur tout On va voir Là c'est le timer Pourquoi pas Là c'est les CS Qu'on voit nous la site à droite Mais je crois qu'on le voyait en haut avant Donc ça c'est pas grand chose Les kits sont marqués en bas à droite Donc au final il n'y a plus rien sur le haut de l'écran On va voir si je TP du coup qu'est-ce qu'il se passe Quand je peux pas flasher Il y a une croix Il y a une croix Il y a une croix Donc ça affiche bien ce qu'on peut pas faire Si bien pour les gens qui commencent Hop Et donc là vous voyez qu'en gros il me manque Quand il me manque 15 PV On peut pas utiliser la potion En gros le mec ne peut pas faire une erreur En consommant sa potion S'il manque que 10 HP quoi en gros Mais j'aime bien voir en un coup d'oeil Si le mec a de l'armor ou pas En gros tu cliques sur l'adversaire Si en gros sa stat est en bleu C'est quand on voit sa valeur de base Sa stat est en vert C'est à dire qu'il a des stat bonus Donc que ce soit en rune ou en armor etc Bon là du coup c'est une information en moins Par contre ça c'est un peu dommage Pareil pour la mouspite etc C'est un petit peu ballot Mais pourquoi pas Alors là du coup on a autant d'informations Par contre du côté des ultimates On a encore les points verts On verra si Là on voit les summoners spells qui sont affichés Est-ce qu'on a pas les cooldowns qui sont affichés sur les summoners spells Ca sent les couleurs d'appuyer sur les summoners spells On va voir Je pense pas mais on va voir Donc là j'appuie sur CTRL F On voit mon ping en haut à droite Et on voit mes FPS en bas à droite Ca ça change rien Ca c'est la même Pour moi c'est la même chose C'est juste que l'information n'est plus au même endroit Mais ça change rien Merci beaucoup c'est live de folie Merci beaucoup ENC Froze Merci beaucoup bro Donc ouais donc ça c'est pas gênant Et sinon en tout cas côté diesel Je trouve que c'est réussi Ca fait un peu un côté cartoon assez sympa Et clairement pour un nouveau joueur il va trouver ça plus joli Parce que l'autre avant c'était quand même très 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 classique on va dire Ah intéressant On voit les CS de l'adversaire en lane en haut à droite Ca c'est très très bien Plus besoin d'appuyer sur table pour comparer les CS Les CS ont écrit en énorme aussi Comparé avant où il fallait avoir plus l'oeil Est-ce qu'on peut changer les ordres de place ? Ah nice Je vais tester au cas où mais ça marche Donc ça c'est vraiment bien On va pouvoir comparer les lanes Ah ça c'est une très bonne chose D'ailleurs c'est une chose que je me demandais Pourquoi ils n'avaient pas fait depuis très longtemps Pouvoir changer du coup les Les persos de place Donc ça c'est vraiment une très 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 bonne amélioration Oh oui d'accord Ok je voulais mettre les lanes mais en fait là je suis baisé Parce que c'est des lanes bizarres Hop 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 voilà c'est ça Du coup en gros vous pouvez vivre sur table Et comparer du coup les CS très très rapidement Ca vous prendra 10 secondes Enfin une seconde et demi Au lieu d'une demi heure Pour pouvoir refaire le point sur qui est avec qui etc Donc là c'est une très très bonne chose Donc clairement la meilleure amélioration pour moi c'est celle-ci Donc on a bien fait tester On a 0 tours, 0 tours, 0 tours Kana Je vais sur le début de septembre y'a-t-il moyen de voir mon stadeur préféré Et tu conseilles quoi ? Reksaï ou Akwazak ? On voit la CDR de l'adversaire Par contre ça c'est pas normal je trouve Parce que c'est une stat à un moment qu'on ne peut pas connaître Bon en fait Ouais bon à la limite ok pourquoi pas Parce que la CDR en gros la CDR qui est prise par les runes de votre adversaire Si vous n'allez pas sur un logiciel tier pour voir les runes de votre adversaire Vous ne pouvez pas les connaître La limite bon on va me dire que c'est quand même bizarre d'aller sur un logiciel pour pouvoir connaître les stats de son adversaire Donc à la limite pourquoi pas Donc on voit du coup les 4% de CDR Ici donc on a une information supplémentaire qu'on n'avait pas auparavant Vous ne pouviez pas l'avoir précédemment Donc c'est plutôt bien quand même Et sinon vous avez la moussefile etc Donc là c'est juste classique Ok donc on va back et tout Alors j'aimerais bien voir si on voit son item en cooldown Alors est-ce qu'on n'a pas des summoner spells qui ont été claqués ici Et si on a les cooldown de la part de la haïche Donc on voit les summoner spells de vos alliés Alors ça Ça en fait Alors les gens vont dire Bah oui bah c'est bien Maintenant tu pourras savoir les summoner spells de ton alliés etc Oui mais c'est quand même une assistance Alors qu'avant il fallait quand même essayer de demander Alors est-ce que tu as ton flash Est-ce qu'il fallait que les gens disent J'ai plus de summoner etc Il fallait un peu de communication Maintenant du coup tout est passif Alors c'est bien du coup on va dire pour Pour jouer tout seul Donc c'est bien pour monter sur le Q et tout Mais c'est vrai que ça Bon on va dire tant mieux pour les games Mais c'est vrai que ça me fait bizarre Parce qu'avant il fallait du coup observer les combats Tu vois par exemple en gros si je regarde le fight en bot lane Je vois que le heal a été consommé Si je n'ai pas vu le fight je dois lui demander Si en gros son heal a été consommé ou pas Donc en gros c'est encore une petite assistance pour le joueur Mais pourquoi pas Alors j'espère qu'on va rendre On va pas à ceux des adversaires Parce que là sinon c'est vraiment une aberration je pense Bon ça je pense ça n'arrivera jamais Je l'espère Parce que quand j'avais dit ça je trollais Je disais ça pour rigoler Mais on va voir Alors par contre étonnant mais on a pas le timer en seconde Alors ça je trouve ça pourri par contre Parce que quitte à avoir le truc Autant avoir le timer en seconde Pour savoir à quel moment Alors on peut le déduire d'après la forme du truc On est au 2 tiers donc machin Là on va le tuer On a le temps de respawn Il n'a pas flashé Est-ce qu'a-t-il déjà flashé ? On ne sait pas J'aimerais bien pouvoir assister à une consommation de summoner Pour euh On va essayer de lui faire Et on va essayer de la forcer à m'exhaust Le bot doit être codé quand il est en danger Il devrait pouvoir faire quelque chose Bon là je peux pas lui faire plus peur donc on va le tuer En tout cas il y a les très bonnes idées Il y a les idées qui Enfin en fait on est vraiment sur de l'assistance Aux joueurs Mais c'est bon bah c'est comme ça depuis pas mal de temps Donc je suis pas trop étonné Euh c'est pas euh C'est pas une mauvaise chose Mais ça fait du coup moins Enfin en gros il y a moins de différence maintenant Du coup entre un joueur qui est attentif Et qui euh Joue très très bien Et un joueur qui n'est pas trop attentif Et qui appuie sur table quoi Donc euh Du coup je suis euh Plus ou moins euh Pour on va dire Parce que Je trouve en fait tout ce qui tend Tu vois par exemple Les cooldowns de vos buffs Des buffers etc Des dragons etc Des nashers Ca j'étais pas trop pour non plus Parce qu'au final évidemment Ca aide les joueurs On est bien d'accord Mais du coup ça Ca aide surtout les joueurs Qui n'étaient pas capables de timer Parce que en fait à la base Les joueurs étaient capables de timer De timer les trucs Maintenant c'est timer par le jeu Mais euh Mais avant les joueurs Enfin avant que ça existe ça Les joueurs étaient quand même capables De timer les buffs etc Ca existait déjà Mais euh Fallait compter soi-même Donc là je vais faire trinket raid Voir s'il l'a posé Alors je sais pas si les euh Les bots vont euh Ma trinket raid n'est pas affichée En cooldown par contre Étonnant Donc là euh J'utilise ma trinket Et ma trinket n'a pas été affichée en cooldown Intéressant Les pings Et sont-ils les mêmes ? On a issu un ping classique Ping Ping Aucun ping différent du coup Ok donc c'est les mêmes pings Exactement il y a aucune différence Ok donc on voit Pour l'instant on voit Que les timer Que les timer Des summoner spells de nos alliés Donc là c'est plutôt bien Heureusement Parce que si on voyait ceux des adversaires Là par contre ce serait vraiment Vraiment du méga abus Je trouve que c'est vraiment Là ce serait vraiment trop quoi Alors on va ulti On va re On va appuyer sur l'ulti L'ulti qui sort très très vite hein Très vraiment à ce qu'on pourrait penser Parce que le sort dur 15 secondes Channeling si genre vous attendez quelqu'un Mais si vous partez direct Vous en avez pour 3-4 secondes hein C'est très très peu Alors tu vois genre un truc qui est bizarre Alors Je donne un avis euh Personnel Mais tu vois genre On voit le cooldown des summoner spells Qu'on ne pouvait pas voir avant Sur nos alliés Mais par contre on a On a pas La même chose sur les ultimates Ah si Attendez Attendez Ah si on l'a Alors attendez Je me retire ce que j'ai dit Si c'est marqué là en fait Ah oui d'accord Ok donc ça c'est plutôt bien Euh Ok donc maintenant vous avez vraiment Toutes les informations Ok maintenant on a toutes les informations Sur l'HUD hein Donc là c'est plutôt pas mal Euh Alors Bon c'est vraiment Ça simplifie un petit peu le jeu Parce que du coup Il n'y a plus besoin de connaître les timers Par exemple d'une arrow de H Pour synchroniser vos gangs Avec le retour de l'arrow de H Etc Mais euh Mais euh Mais c'est quand même pas mal Ça met tout le monde On a dit sur un pied d'égalité Euh Moins besoin de connaissance on va dire Etc Et puis en plus du coup les joueurs Ne pourront pas dire Oh j'avais pas mon ulti Parce que là du coup tu le vois Donc euh Donc là c'est plutôt pas mal Il y aura moins besoin de communiquer du coup Dans le chat etc Donc par exemple pour les mecs Qui sont chat ban Parce qu'ils ont flame ou quoi Du coup on voit le cooldown Qui comeback Ça c'est plutôt cool Je veux dire s'ils ont mis juste encore Le point noir point vert Donc en binaire Alors que tout le reste Etant d'information Beaucoup plus Beaucoup plus clair Bah c'est pourri par contre Attends on est d'accord que le vladimir On a pas flashé hein Je l'ai tué je crois en plus Ouais je l'ai tué Euh On va faire d'ailleurs le nouveau Ray Decepteur Qui euh Oh Ah oui d'accord Euh Ah oui d'accord Donc là c'est euh Ah oui d'accord On est sur le nouveau euh Alors ça je savais pas que c'était euh Que c'était comme ça mais pourquoi pas Donc là tout est bloqué On peut rien consommer Normal Euh Intéressant donc la grosse baguette n'existe plus maintenant C'est une baguette comme ça On va voir du coup si les sades sont les mêmes Les sades sont les mêmes Euh Et du coup alors comment c'est possible Voyons voir Du coup c'est l'item qui coûte plus cher à compléter j'imagine Ah non mais ils ont rajouté un tom d'ampli D'accord Ah intéressant A la base les items d'ap sont très forts Mais il faut économiser 1600 gold pour la grosse baguette 1600 gold c'est dur à éco 1600 gold Donc euh du coup c'est pas évident à sortir 1500 gold de sa poche 1250 gold c'est beaucoup plus facile Vous aurez très souvent 1200 gold dans lol Mais vous aurez rarement 1600 gold En général il va falloir rester longtemps sur la lane En général c'est souvent la vague de trop sur laquelle tu peux crever Et du coup donc là c'est plutôt bien pour les joueurs d'ap carry Puisque vous allez avoir du coup des chemins de build beaucoup plus accessibles Donc c'est plutôt un buff de tous les ap carry au final Ca les exposera moins à des ripostes sur le farm Vous pouvez voir du coup si c'est la même chose sur le côté ad carry Ou si c'est très euh... C'est vraiment pour les ap carry Alors je regarde je vois aucune différence en terme de prix Du coup on voit que le maïs est gelé maintenant C'est plutôt à 40% sur l'attaque melee 30% sur l'attaque range Et pendant 1,5 secondes On voit que du coup le rayé lecepteur a été modifié Et est maintenant beaucoup plus puissant qu'il ne l'était auparavant Donc on va afficher rayé lecepteur Donc le liandry avait pris un buff Il est maintenant extrêmement puissant Honnêtement il est monstrueusement puissant même je pense Ca va devenir un des items les plus joués je pense Sur les tanks ap Parce qu'en gros juste un liandry Sur un personnage qui a un slow ou quoi Va faire énormément de dégâts sur un tank Et vous allez sacrément avoir mal Donc je pense que typiquement sur mon perso là Faire full tank et liandry va faire énormément de dégâts Donc là on va faire un rayé pour montrer l'item Mais l'item pue la merde sur mon perso Parce que j'ai déjà un slow sur mon QSP Donc ça sert à rien de mettre un slow sur un slow Globalement l'item est plus fort Beaucoup plus fort qu'avant même Alors le règle c'est quoi ? C'est 1,5 seconde de slow à 40% sur un sort mono target Et sur un sort multi target C'est un slow pendant 1 seconde Mais de 40% également Alors qu'avant c'était un slow de 15% Ce qui change absolument tout Entre un slow de 40% et un slow de Alors avant c'était un slow de 15% mais plus long Mais bon mieux vaut un slow de 40% un peu plus court Evidemment en terme d'intensité c'est beaucoup plus puissant Donc un très très bon item sur un personnage comme Vladimir Avant c'était 35% de slow d'ailleurs Et du coup on va avoir un slow qui est 5% plus puissant Et un Vladimir va pouvoir vous slow vraiment beaucoup Même pour Vladimir Du coup Vladimir va pouvoir vous perm'assaut Parce que du coup le E qui est un sort à OE Va pas slow à 15% mais va slow à 40% maintenant Et pendant 1 seconde Donc le mec est perm'assaut à 40% Donc le Rayleigh Lester sur un Vladimir Tu vas bien prendre ta mère Donc on va avoir beaucoup beaucoup de Vladimir Sur du Rayleigh Donc même du Rayleigh Liandry Parce que là le Rayleigh Liandry devient très puissant sur Vladimir Parce que maintenant ça file beaucoup d'AP et beaucoup d'HP L'item a été beaucoup fait Donc on verra beaucoup beaucoup de Vladimir je pense Rayleigh Liandry Et ça va devenir très 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 puissant Donc Rayleigh Liandry c'est derrière probablement Et vous allez avoir enfin vous allez sûrement avoir des problèmes pour jouer contre ça Donc Rayleigh Liandry Je dirais ensuite Zonya ou Rabanneau en fonction de la composition en face Parce que là en gros on a un énorme buff du coup de Rayleigh Liandry Rayleigh Liandry qui vient de prendre un buff de ouf Alors Rayleigh Liandry on a Rumble qui peut être intéressant Après Rumble c'est moins facile Maintenant Rumble va être également énormément buff Parce que du coup le Lance Flamme qui avance slow à 15% Parce que c'est un sort en AoE La durée, enfin ça a duré 1,5 secondes Mais le Lance Flamme est un truc qui se fait toutes les 0,5 secondes de tick Donc c'est toutes les 0,5 secondes Le Rayleigh Lecepteur est réactivé Donc ça ne servait à rien d'avoir un slow de 1,5 secondes Hormis le moment où vous lâchez le tick Au moment où vous arrêtez de le taper Mais du coup maintenant on va avoir du coup un Lance Flamme qui va slow énormément Et du coup un Rayleigh Lecepteur qui va être très puissant Donc on va avoir du coup un retour de beaucoup 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 de Rumble Du coup là on va avoir un buff de... On va avoir un buff des Rayleigh Liandry Mec c'est insane hein Tous les persos des Rayleigh Liandry vont être buffés énormément Il a cagé son Ghost ? Ah merde ! Ah non ok d'accord merci beaucoup Donc le sort est en cooldown mais on ne le voit pas heureusement Et donc bien vu Alors là les moments les trucs les plus intéressants Donc je pense que c'est les changements de place ici C'est vraiment pratique c'est vraiment intéressant Voir les cooldowns de ses alliés Donc c'est vraiment dans l'aide Mais c'est intéressant Globalement en tout cas c'est... On a beaucoup beaucoup d'aide On a beaucoup plus d'informations qu'avant On a moins besoin de suivre les fights Même si vous n'avez pas regardé un fight Vous avez quand même les informations concernant le fight qui sont bon A part les summoners spells adverses qui ne sont pas marqués Vous avez le retour de vos ultis et de vos alliés Ça c'est plutôt pas mal parce que ça manquait Les summoners spells de vos alliés je pense limite c'est peut-être un peu too much Mais bon pourquoi pas Parce que justement avant j'ai envie de dire Si tu ne regardais pas le fight de tes collègues Bah c'était un peu ton erreur Parce que si tu vois un gank Le rôle d'un joueur Et si on aurait un peu essayé à essayer Pour voir quels summoners ont été consommés Alors là c'est bouncing en RAF Donc en gros vous voyez que le slow Enfin du coup le sort de Fiddle Va slow à 40% Et en plus de ça son ulti va slow à 40% aussi Donc clairement Un réalisateur sur un Fiddle Ça va pas être un peu relou quoi Même si l'ulti évidemment on va me dire Ça zone bien direct etc Ça appliquera quand même le slow à 40% Donc un slow à 40% en plus sur l'ulti de Fiddle Stick Ça peut être un peu relou quand même Ouais c'était ça C'était 50% de attack speed et 60% d'AP Donc là ça correspond à 10% de attack speed De moins pour 20% d'AP C'est clairement mieux Mais surtout qu'il profitera des personnages Comme Diana par exemple Qui sont des bons persos pour ça Le Cuspid de Diana aussi qui appliquera un slow sur le Riley Donc de 1 seconde Ce qui n'est pas dégueu Donc on pourra On pourra du coup suivre la dernière serre Donc c'est le gap closé Temporiser un peu le cooldown du Q-spell Et donc d'acheter à la fin du slow Pour remettre un Q-spell Pourquoi pas Alors j'ai pas trop compris C'est à dire 20% reduce smooth speed Donc du coup c'est 20% de slow sur un dégâts sur la durée Parce que sinon ce serait fumé Sinon ce serait fumé, 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 fumé Les dégâts sur la durée à ne pas comprendre du coup C'est pas l'ulti de Fiddle Stick L'ulti Fiddle Stick c'est une AOE Mais c'est pas un dégâts sur la durée Les dégâts sur la durée Les dégâts sur la durée c'est par exemple Le dot de Swain Etc etc Alors ça ce n'est évidemment que le patch PBE Donc rien n'est sûr Et on va parler un petit peu des changements potentiels Alors attention ces changements là ne sont pas fixes L'HUD sera fixe Les changements de combat ne seront pas fixes Donc ne prenez pas ça pour acquis Tout ceci peut évidemment changer Les Hyrelia etc qui devraient bien profiter du coup des devoreurs Après c'est un item de jungle Donc on verra certainement des Hyrelia jungle Enfin des Hyrelia Smite up Pour pouvoir profiter du devoreur Pour appliquer deux fois les éclats Donc en l'occurrence 150 dégâts Après il faut qu'il fût des monstres dans la jungle Donc pour avoir les stacks Donc on verra si elle arrive à les faire rapidement Mais il y a vraiment un intérêt Donc pourquoi pas Un peu d'innovation ça fait pas de mal Et salut tout le monde amis J'espère que vous allez bien On est parti du coup pour la nouvelle map La nouvelle map tout simplement Une nouvelle map d'Aram Aram relativement Relativement sexy quand même Elle est très 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 jolie Vous voyez qu'en gros maintenant Il y a des espaces sur les côtés On peut regarder du coup les décors Il y a beaucoup d'animation Et euh... Et on est du coup sur cette nouvelle map Qui s'appelle du coup Pond du Butcher Alors donc oui Donc euh... La nouvelle map en tout cas Les tourelles sont sympas Vous allez voir que ça... Ça a de la gueule quand même Euh... On verra si euh... Ce skin de nouvelles... De tourelles va être repris ou pas Ou si c'est vraiment pour le fun Alors j'ai... J'ai grabé un poteau J'espère qu'il est en galère Ah oui bon il est en galère Ah 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 Plus jolie Plus d'aide... Plus d'aide pour les joueurs Euh... Le jeu plus simple voilà Moins de choses à compter Moins de choses à retenir Euh... Plus de design Euh... Des persos... Des persos qui s'envoient vraiment buffés Euh... Putain... Alors apparemment les euh... Les prêtres ont des goûts Maintenant beaucoup plus vieux qu'avant Ha ha ha... Je déconne Mon fils euh... Qu'est-ce que tu veux ? Il a pas vraiment d'un tas meurtrier Mais apparemment Il a fait un double kill donc... Nan... Vu ses muscles Parce qu'apparemment il a... Il a encore moins musqué moi Vous avez vu ? Moi j'ai... Moi j'ai pas beaucoup de bras Mais il a pas de bras du tout Donc euh...